Générique qui est passé sur le côté Maxime Lamarche maintenant à l'opposé sur Kailardi oh la mobilette de Kailardi et le but de Kailardi Maxime Lamarche maintenant à l'opposé sur Kailardi attention Kailardi à la bleue et les Grenoblois qui tournent avec il y a un powerplay qui a été compliqué face à Mulhouse il y a un powerplay qui a été compliqué face à Mulhouse il y a souvent un powerplay Numeik mais là du coup ils sont installés Lamarche qui a pu prendre ce palais qui traînait les Mulousiens qui vont pouvoir revenir à 5 à l'opposé l'espace pour Adel Coudry qui trébuche le palais devant l'espace pour Adel Coudry qui trébuche le palais devant finalement belle occasion pour les Grenoblois qui ne sera pas couronné de succès un nouveau palais à la cage à l'opposé et sur cette fin de tiers temps c'est Grenoble qui passe devant de Buzyn finalement belle occasion pour les Grenoblois qui ne sera pas couronné de succès un nouveau palais à la cage à l'opposé Grenoblois à la bleue ils sont deux sur la cage de Quentin Papillon ils sont trois même oh le la Grenoblois à la bleue ils sont deux sur la cage de Quentin Papillon ils sont trois même oh le la la cage le palais de Damien Fleury pardon il y a du mouvement qui a été mis très très bonne séquence de la part des Grenoblois ça aurait pu faire but à deux ou trois reprises et le but pour Quentin Papillon extraordinaire sur toute la séquence de jeu pendant ça les Grenoblois ça aurait pu faire but à deux ou trois reprises et le but pour Quentin Papillon un peu de vitesse qui a été mise par les Grenoblois côté gauche et là l'ouverture de la cage de Papillon ça va traîner devant le gardé en zéoffensive et le contre qui va être moulousien il y a eu une première alerte la deuxième le plongeon le gardé en zéoffensive et le contre qui va être moulousien il y a eu une première alerte la deuxième le plongeon le palais qui vient traîner devant la cage de la coupe Stépanek il y avait encore danger le palais qui vient traîner devant la cage de la coupe Stépanek qui avait encore danger l'offensif Aurélien Der il y a un petit peu d'espace et il va y aller tout seul droit à deux le poteau encore une fois qui vient sauver Quentin Papillon l'offensif Aurélien Der il y a un petit peu d'espace et il va y aller tout seul droit à deux le poteau encore une fois qui vient sauver Quentin Papillon pour sauver Quentin Papillon ça commence à les collectionner les Grenoblois le tir et le nettoyage de Lucarne on règle par Dylan Fabre ça commence à les collectionner les Grenoblois le tir et le palais est bloqué là par les Grenoblois et le contre sera pour les Bouleurs de Loup bloqué par Quentin Papillon et le palais est bloqué là par les Grenoblois et le contre sera pour les Bouleurs de Loup bloqué par Quentin Papillon il ne parvient pas à sortir ce palais de la zone et finalement les Grenoblois qui vont se projeter sur la cage de Quentin Papillon avec le contrôle du palais les deux dernières minutes de jeu dans ce deuxième tiers-temps et un nouveau but pour Grenoblois les Bouleurs de Loup avec le contrôle du palais les deux dernières minutes de jeu dans ce deuxième tiers-temps et un nouveau but il n'est même pas descendu sur ses genoux quand un Papillon sur ce tir il n'est même pas descendu sur ses genoux quand un Papillon sur ce tir Winen qui va aller faire le tour de la cage il va le remettre tout seul parce que personne ne se conservait sa cage de très bonnes occasions par contre pour les Scorpions il se conservait sa cage de très bonnes occasions par contre pour les Scorpions oh attention c'est bien trouvé oh attention c'est bien trouvé pourquoi pas un double victoire à l'Ilebert qui permettrait vraiment au Scorpion d'après se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour la suite